L'ultime retour de Blackberry, un moteur de recherche pour Mega et le jailbreak pour iOS 6. Salut à tous, nous sommes le jeudi 31 janvier 2013 et pour la 367ème fois, c'est le Fresh News du jour. C'est parti ! This is Spunky Fresh This is Spunky Fresh This is Spunky Fresh This is Spunky Fresh Hier, avec quelques heures de retard ou quelques années, c'est selon. Research in Motion a frappé un grand coup en annonçant sa disparition au profit du nom de son produit de référence, le Blackberry. Le PDG Thornton Hines a donc fait les annonces de la renaissance hier pour Blackberry. Un nouvel OS, Blackberry 10, entièrement réécrit et faisant table rase du passé. Il va tenter de séduire à la fois un public professionnel, autrefois chasse gardé de la marque et qui depuis belle lurette est passé sur iOS, mais aussi le grand public, et particulièrement les jeunes, accro du vrai clavier complet idéal pour composer des SMS. Blackberry introduit donc un nouveau système multitâche, basé sur des mosaïques, pour retrouver ses applications les plus fréquemment utilisées. L'usage de nombreuses gestures permet de faciliter la navigation entre les écrans et les applications, qui sont d'ailleurs en nombre important. On parle d'environ 70 000 applis déjà dispo sur le Blackberry Market. Ont également été présentés deux smartphones, un modèle haut de gamme et entièrement tactile, le Z10, qui ressemble étrangement à un iPhone 5, mais un peu plus grand, et équipé, lui, d'une puce NFC. Le Z10 est disponible dès aujourd'hui en Grande-Bretagne et le sera en France fin février. Le second modèle est le Q10, plus classique, avec son clavier physique, mais lui aussi équipé de l'OS Blackberry 10. Ce modèle satisfera à coup sûr les accros de la touche en relief. Et enfin, Blackberry a présenté non pas un troisième smartphone, mais sa nouvelle directrice artistique, Alicia Keys. Alors Blackberry qui supprime les touches de son smartphone, mais qui embauche Alicia Keys. Les touches, Keys, est-ce vraiment une bonne idée ? On ne voit pas trop à quoi elle va bien pouvoir leur servir, mis à part être un atout de charme évident. Mais cela sera-t-il suffisant ? C'est loin d'être gagné. L'idée n'est pas de Kim.com lui-même, il s'en serait sûrement bien passé, mais il existe un moteur de recherche pour Mega. Celui-ci n'a donc pas été conçu par l'équipe de Mega, mais par des développeurs indépendants qui souhaitent bien entendu garder l'anonymat. Ils veulent utiliser la puissance d'hébergement du successeur de Mega Upload, et puisqu'il n'y a pas de possibilité d'effectuer des recherches dans les comptes d'autres utilisateurs, ce nouveau site, appelé Megasearch.me, compte sur la participation des internautes pour alimenter eux-mêmes le moteur en lien vers des fichiers hébergés. Évidemment, ces derniers sont souvent des films ou des albums protégés par les droits d'auteur. La vitesse de téléchargement est sans commune mesure avec BitTorrent, par exemple. Ici, 100% de votre bande passante est utilisée pour télécharger. Ce moteur associé à l'hébergement gratuit de 50Go pour chaque utilisateur risque donc de devenir la nouvelle plaque tournante de l'échange de fichiers illégaux en ligne. Les avocats de Mega ont bien entendu réfuté tout lien avec ce nouveau site, mais la justice va sans doute se pencher sur cette affaire qui ne va sûrement pas aider Kim.com à se refaire apprécier des ayants droit lésés par le piratage. On pensait le jailbreak terminé avec iOS 6 et avec la fin de l'application Instalus qui permettait de télécharger des applis piratés. Celui-ci avait perdu de son intérêt pour beaucoup, mais une équipe de développeurs aurait tout de même réussi le jailbreak de la dernière version de iOS. La Team Evasion promet en effet qu'un jailbreak sera disponible dès dimanche avec une interface graphique pour Linux, Mac et Windows. Il serait ainsi le premier jailbreak pour l'iPhone 5 et l'iPad mini et serait compatible avec l'ensemble des appareils sous iOS sauf l'Apple TV. Bien entendu, nous n'encourageons pas le jailbreak, même si celui-ci est en quelque sorte légal aux Etats-Unis, mais il a l'avantage de pouvoir proposer des applications qui n'ont pas été validées par l'App Store. Ainsi, il permet aux développeurs indépendants de proposer des applis qui ont été refusées sur l'App Store car elles ne respectent pas les conditions d'utilisation imposées par Apple. Nous verrons bien ça ce week-end. Est-ce que vous avez envie de gagner ça ? C'est un cockpit Thrustmaster Ferrari Wireless GT 430 Scudaya Edition. En gros, c'est un superbe volant avec des pédales métalliques à brancher sur votre console. C'est très très lourd, je l'ai porté jusqu'ici. Il coûte près de 200 euros et l'un de vous va pouvoir le gagner dès ce soir. Comment faire ? Très simple. Ce soir, je serai l'un des participants de la compétition Asphalt 6 Live Box Play Orange. Je vais affronter d'autres personnalités du web en jouant au jeu Asphalt 6 sur la toute dernière Live Box Play de Orange. Et j'ai besoin de vous car en plus de devoir me battre sur la piste, je vais avoir besoin de vos retweets sur le message que je viens de poster sur mon compte Twitter qui s'affiche dessous. Plus vous allez retweeter ce message et plus je gagnerai des secondes dans la course. Et l'une des personnes qui aura retweeté le message gagnera ce magnifique cockpit Ferrari. La compétition est diffusée en live sur Dailymotion ce soir à 20h30 précise. Je compte sur vous car je conduis super mal à ce soir. Fresh News, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve donc ce soir pour la compétition et demain pour le Fresh News du week-end. Salut à tous ! Merci à tous ! Merci à tous ! Je ne weitere